Salut à toutes et à tous, alors des anecdotes et des glitchs, des easter eggs, les jeux vidéo regorgent d'informations détonantes et surprenantes, aujourd'hui je vais vous en présenter 10. Alors on commence avec le célèbre jeu Tetris, tout le monde connait la version qui a fait le succès planétaire du jeu et de la Game Boy en 1989, mais savez-vous qu'Atari, avec sa filiale Tengen, avait sorti un Tetris en arcade un an plus tôt, en 1988, suivi d'un portage non officiel sur la NES. En effet à l'époque, Atari n'avait pas le droit de développer des jeux sur NES, ils avaient donc créé la filiale Tengen, piraté la puce Disney pour contrecarrer la politique de Nintendo vis-à-vis des éditeurs tiers, et avaient réussi à avoir les droits pour développer Tetris. Atari et Nintendo ont d'ailleurs passé beaucoup de temps dans les tribunaux, Nintendo gagna le procès, et Atari fut contraint de détruire les copies de ce Tetris jugé illégal. Capcom aurait-il des problèmes de vexillologie ? Autrement dit, l'étude des drapeaux. En effet, quand Street Fighter 2 est sorti sur Super NES, après sa version arcade, en choisissant le personnage de Vega d'origine espagnole dans le jeu, on se rend compte que le drapeau espagnol affiché n'est pas celui de l'Espagne contemporaine, mais bel et bien celui de l'Espagne franquiste, qui s'arrête en 1977 à la mort du dictateur franco, soit 15 ans avant la sortie du jeu. Le personnage de Vega ne sera d'ailleurs même pas dans l'horrible portage sur Master System, produit par Tectoy uniquement au Brésil en 1997. Alors on reste sur la Super Famicom, avec la version japonaise de Super Mario Kart, sortie en 1992. Si vous finissez premier avec Peach, on découvre que la princesse aurait des petits problèmes d'alcoolisme, puisqu'on la voit picoler carrément une bouteille de champagne à elle toute seule, lui rendant les joues quelques peu rouges. C'est Mario qui va être content, et il aura moins de mal pour se la taper. Cette animation disparaîtra d'ailleurs avec la version américaine. Personne ne connaît Narbacular Drop, un jeu gratuit sorti en 2005 ? Et bien pourtant Valve, les créateurs de Steam, ont embauché l'équipe de développement, et le concept fut adapté pour la création du jeu Portal, dans lequel on y joue Shell, dont le visage et le corps fut modélisé à partir de ceux d'Alesia Glidewell, une actrice qui a doublé des voix dans de nombreux jeux vidéo, comme Alma dans Fear 2, ou Samus dans Super Smash Bros Brawl. Très charmante hein cette Alesia Glidewell, y'a pas à dire là les yeux qui sentent le cul hein, comme dirait l'autre. Pourtant dans Portal, on peut pas dire qu'ils aient bien modélisé ces jolis yeux, dommage. Les anachronismes existent-ils dans les jeux vidéo ? Réponse oui. Peut-être connaissez-vous celui d'un Shenmue sorti sur Dreamcast en 1999. Le développement de ce jeu débutait en 1994 pour sortir sur la Sega Saturn, mais devant le non-succès de la console, le projet fut porté deux ans plus tard sur Dreamcast. Les images de la version Saturn sont d'ailleurs en bonus dans Shenmue 2, mais dans Shenmue 1, l'histoire se passe en 1986, et pourtant on peut voir Rio, le héros, jouer à la Saturne sur des jeux gagnés à la loterie, comme Space Area. Un petit tour maintenant sur PlayStation avec le jeu Silent Hill sorti en 1999. Ce survival horror comporte beaucoup de références au monde du cinéma et de la musique. En effet, certains noms de rues, de la ville de Silent Hill, sont basés sur des noms d'auteurs de science-fiction ou d'horreur, comme la Kubrick Avenue pour Stanley Kubrick, le Scott Boulevard pour Ridley Scott, ou encore Craven Avenue pour West Craven. Pour la musique, les noms des professeurs de la Midwich Elementary School sont les mêmes que ceux de certains membres du groupe de rock américain Sonic Youth, soit Gordon, Moore ou Ronaldo. Il y a également des références au film Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger sorti en 1990. On retrouve la même façade de l'école ou le même bus, ainsi que des meubles que l'on a dans le film comme l'armoire à pharmacie. Y aurait-il des fans de films ou de Sonic Youth chez Konami ? Probablement. Sur PlayStation Toujours, l'Odyssée de Abe sorti en 1997, on peut voir dans ce jeu des publicités montrant ce qui va advenir des mudokons, des sucettes, des mudokons de Pops. La version originale présentait la tête d'un mudokon au bout d'un bâtonnet. Délicieux, hein ? Et pourtant la version japonaise fut modifiée quelques temps avant la sortie du jeu, puisqu'en effet, quelques jours plus tôt, une étudiante japonaise a été assassinée, décapitée, et sa tête laissée en évidence devant son école. Euh, c'est moins délicieux, hein ? L'équipe de développement Oddworld Inhabitance a eu quand même la décence de modifier l'image en une sucette toute simple pour ne pas créer de scandale. Maintenant un petit tour sur Master System avec le célèbre jeu Alex Kidd in Miracle World. Alors au départ le jeu devait être un action RPG, mais devant le succès de Super Mario Bros, l'équipe décida d'en faire un platformer. Les joueurs furent parfois déstabilisés en jouant aux deux jeux, puisque les boutons d'action et de saut étaient bel et bien inversés. Alors encore faut-il que les joueurs aient joué aux deux jeux, hein ? Jusqu'à l'époque c'était un petit peu soit Nintendo, soit Sega. Sega d'ailleurs qui modifia par la suite cet inversement. Existe aussi un joli caméo dans le jeu Kenseiden, sorti sur Master System en 1988, dans lequel on peut voir la tête d'Alex Kidd sur un mur. Un très bon jeu d'ailleurs, Kenseiden. En 1997, sort sur Nintendo 64 le jeu GoldenEye, tiré du film du même nom. Euh, un James Bond, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors Rareware, le développeur, avait voulu intégrer au jeu une manière originale de recharger son arme. Le joueur devait enlever, puis réinsérer le Rumble Pack dans la manette. Alors le Rumble Pack, c'est ce module qui se connecte à la manette pour la faire vibrer. Bon, ce fut pas retenu dans la version finale, ça aurait été un petit peu chiant à jouer quand même. Et pour finir cette vidéo, en 2012, Ubisoft a diffusé les premières images émises pour Assassin's Creed. Cela remonte à 2004, Ubisoft Montréal avait prévu un spin-off de la licence Prince of Persia avant de finalement s'en détacher pour devenir une licence à part entière. Le projet à la base devait s'appeler Prince of Persia Assassin. On remarquera les codes de gameplay déjà en place que l'on retrouve dans le premier opus d'Assassin's Creed sorti en 2007. Le jeu est un immense succès, la licence prend son envol, ça aurait été quand même dommage qu'Assassin's Creed n'existe jamais. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Gros bisous à toutes et à tous, et à bientôt sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada